Alors, bonjour à tous, toujours le mardi 20 avril 2021, chers amis, heureux de vous retrouver. Pour ceux qui s'intéressent au soleil, aux tempêtes solaires, et bien imaginez-vous, on a eu, ça nous est rapporté par Strange Sound, quand même une forte éruption solaire de classe M1 qui a provoqué une panne de radio à honte courte au-dessus de l'océan Pacifique. La tâche solaire AR-2816 a éclaté à la fin de la journée hier, le 19 avril, produisant une forte éruption solaire de classe M1. L'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA a enregistré le flash ultraviolet extrême. Il y a des images de ça, c'est assez spectaculaire. C'est l'une des plus fortes éruptions du jeune cycle solaire 25, on est rendu dans le cycle 25 maintenant. Une impulsion de rayons X et de rayonnement ultraviolet de la torche à ioniser le sommet de l'atmosphère terrestre, provoquant une panne de radio à honte courte sur l'océan Pacifique. Les navigateurs et les opérateurs de radio amateurs de la région ont peut-être remarqué des conditions de propagation inhabituelles à des fréquences inférieures à 10 MHz. Il est possible que l'explosion ait également projeté une éjection de masse coronale vers la Terre. Si tel est le cas, elle arrivera probablement autour du 22 et 23 avril. Le juré est toujours absent là-dessus, cependant, on n'est pas certain. Nous devons attendre plus de données des coronographes sauts pour confirmer la fameuse masse coronale. Voilà. Vous pensez probablement que le fameux cycle 25 est faible, bien réfléchissez encore malgré de longues périodes de silence implacable. Le nouveau cycle solaire est en fait en avance sur le calendrier. Dans ce graphique, la courbe rouge montre le nombre de tâches solaires prévues par la NOAA pour le cycle 25. La courbe orange montre le nouveau ou le meilleur ou l'ajustement. Le soleil fonctionne comme prévu, peut-être même un peu mieux, déclare Lisa Hopton de Space System Research Corporation. Elle est coprésidente du panel parce que le soleil, si vous ne l'aviez pas encore réalisé, c'est ce qui gère tout ce qui se passe sur Terre, entre autres, ou en tout cas dans notre système solaire, mais spécifiquement sur Terre, sans soleil, pas de vie. En 2019, le panel a prédit que le cycle 25 minerait en juillet 2025 avec un nombre maximal de tâches solaires de 115. En moyenne, le comportement actuel du soleil est cohérent avec un début précoce vers le début de notre plage prévu. Si la tendance actuelle se maintient, le cycle solaire 25 pourrait culminer dès 2024 d'une intensité similaire à celle du cycle relativement faible du 24e qui l'a précédé. Cependant, ne vous laissez pas rené par l'objectif, c'est comme la saison des ouragans, même une saison faible produit des ouragans, et tout ce qu'il faut, c'est une bonne tempête pour faire beaucoup de dégâts. Mais le cycle 25 a été aussi prévu, on le voit dans sa courbe ici, dans une descente, et probablement qu'autour de 2030, c'est là où beaucoup de gens pensent qu'on pourrait commencer un grand minimum solaire. Donc, 2030 sera une année très, très, très importante. Je ne suis pas surpris que les gens se plaignent du fait que le cycle 25 est un raté dit « Obtun, les cycles faibles sont généralement précédés de longues périodes de jours impeccables, ils sont lents à s'accélérer, tout cela est conforme à notre prédiction ». Donc, une tempête solaire qui pourrait venir toucher à cette masse coronale le 22-23 avril, dans la perspective où il y a peut-être des changements de pôle magnétique et un affaiblissement de la magnétosphère, de plus en plus de gens s'inquiètent aussi des répercussions de ça sur toute l'électronique. Un jour, on aura une tempête solaire qui viendra réduire à néant peut-être, notre système de transport d'énergie, c'est déjà arrivé dans le passé, avec l'événement de Carrington, on utilisait des modes de transmission plus naturellement archaïques, mais qui ont explosé, qui ont provoqué des incendies, des blessures. Imagine aujourd'hui si un tel événement comme celui-là se produisait et ce n'est certainement pas à ignorer et à mettre de côté, c'est une probabilité de plus en plus grande et on en parle de plus en plus, l'impact que ça aurait dans un monde dépendant de l'électronique, de la technologie et de l'électricité de nos réseaux de transport. Au Québec, en 1986, on avait une panne majeure causée par justement une tempête solaire. Donc, on s'inquiète aussi de la santé des gens, l'impact que les rayons cosmiques galactiques ont, avec une augmentation d'à peu près 19% puis 3 à 5 ans des rayons galactiques cosmiques. Sur la santé, il y a plusieurs scientifiques qui se penchent là-dessus maintenant. Donc, on est tributaires du soleil et on espère que tout se passe pour le mieux, mais c'est jamais comme ça dans le meilleur des mondes, ça ne se passe jamais comme on veut. Donc, tempête solaire, qui pourrait nous arriver avec une masse coronale les 22-23 avril, ça sera à voir, à surveiller, mais pour l'instant, il y a déjà eu des impacts au-dessus du Pacifique. Je vous en reviens.